... Je viens de Lausanne, je m'appelle Daniela Cherkoui, je suis anthropologue à l'Université de Lausanne. Mon domaine de recherche et d'enseignement porte sur les nouvelles technologies. Je m'intéresse au fond au lien entre l'humanité, les gens en société et les technologies qu'ils produisent. Depuis l'origine, l'humain s'est entouré de technologies, mais ce sont des technologies qui, pendant la plus grande partie de leur développement, sont restées extérieures au corps humain. Et depuis peu, elles commencent à fusionner avec lui, à devenir intimes. Par exemple, le téléphone, qui à l'origine était fixé au mur ou qui était posé sur une table, et en 2002, il y a des recherches qui ont été faites pour voir si on pourrait implanter le téléphone portable dans une molaire. Par exemple, le pacemaker. On est habitué depuis des décennies à l'idée du pacemaker et ça ne choque plus personne. Or, c'est des choses qu'il faudrait fondamentalement questionner, parce que ce n'est pas anodin de faire fusionner du vivant, de l'humain, avec de la machine, avec de la technique. J'ai récemment passé deux ans en Angleterre dans un laboratoire de cybernétique que j'ai choisi comme terrain d'études, parce que c'est dans ce laboratoire qu'en 2002, Kevin Warwick est devenu le premier être humain à faire fusionner son système nerveux avec Internet. Très concrètement, Kevin Warwick s'est fait implanter une puce informatique dans le nerf médian de l'avant-bras. L'exercice a consisté à capter les signaux que son cerveau envoyait au moment où il fermait ou il ouvrait la main. Et une fois que le signal a pu être isolé, il a pu, directement avec les signaux de son cerveau, manipuler une main robotique, faire fonctionner un fauteuil roulant, allumer ou éteindre la lumière. Et c'est allé très loin parce que la main robotique, à un moment, est restée en Angleterre. Lui est parti aux États-Unis et on a fait transiter ses impulsions nerveuses via Internet. Donc on a là vraiment l'ébauche d'une fusion entre le système nerveux d'un être humain et le réseau. Ce qui m'intéresse vraiment comme anthropologue, c'est la vie des gens en société. Et derrière ces pratiques, il y a, comme derrière toute technologie, une visée. La technique, ce n'est pas juste neutre, ce n'est pas juste quelque chose qui est là par hasard et il faut l'utiliser. Il y a des gens qui les construisent dans un but. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle société est-ce qu'on est en train de construire à travers ces techniques ? Et plus fondamentalement, quelle humanité ? Je crois que j'ai énormément de chance de faire ce que je fais parce que je fais des recherches sur un thème qui me passionne. J'ai l'occasion d'enseigner sur le thème qui est mon thème de prédilection. Donc je crois être extrêmement privilégiée.